... ... aux services d'Avignon Tour et aux équipes d'Avignon Tourisme de pouvoir réfléchir à la programmation culturelle et la programmation événementielle qui pouvaient être mis en place pour la ville d'Avignon sur la période de l'été dans un contexte qu'on connaît tous, c'est-à-dire un contexte de sortie d'une période de confinement avec, on le voit bien, une reprise de l'attractivité touristique qui est quand même progressive et donc cette programmation culturelle estivale, on a aussi voulu qu'elle soit à la fois tournée justement vers des touristes potentiels et notamment en ciblant le cœur à la fois France et Europe et notamment aussi le cœur famille où je pense que ça c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs années maintenant au sein de l'Avignon Tourisme du coup là on a voulu peut-être réinsuffler et réinsister et puis une autre dimension qui était aussi d'être en capacité de proposer aux Avignonnaises et aux Avignonnais et à ceux et celles qui habitent dans la proche région d'Avignon de venir dans notre ville cet été soit parce que d'une part ils ne partiront pas en vacances on sait qu'un certain nombre aussi de nos concitoyens aujourd'hui sont dans des difficultés socio-économiques qui ne leur permettent pas forcément d'envisager des évasions à l'antenne et donc l'idée c'est de se dire venez découvrir et redécouvrir finalement une ville patrimoniale et culturelle comme l'est Avignon et du coup quand on a commencé à imaginer et à réfléchir à ça moi ce qui m'a aussi confortée ce qui me fait aussi aimer cette ville c'est que il y a plein d'acteurs et notamment des acteurs culturels et ils sont présents ce matin qui avaient envie aussi de rebondir et de montrer leur attachement à notre ville malgré le fait que cette année et Olivier est là et je l'en remercie très sincèrement que cette année il n'y aura pas d'édition du festival de l'Avignon et donc du coup si la programmation qu'on va vous présenter est aussi riche que ce qu'on a pu la faire c'est aussi parce qu'il y a la mobilisation de ces forces vives du monde culturel de la ville et je voulais les remercier parce que dans les discussions que j'ai eues avec eux lors de cette période on était d'ailleurs encore en confinement de suite ils ont été dans la même réaction que moi ils ont été pour dire mais il ne faut pas qu'on soit battu par ce qui se passe et au contraire il faut qu'on rebondisse il faut qu'on montre que notre ville elle a des atouts et je le redis à la fois en termes culturels mais aussi en termes patrimonial et il faut qu'on soit en capacité de porter une programmation artistique et culturelle ambitieuse sur cet été 2020 qui va être un été particulier et pour moi voilà c'était très important du coup de remercier à la fois le festival d'Avignon mais aussi les scènes d'Avignon qui sont présentes mais aussi toutes les associations culturelles je pense à l'orap, à Musique Sacrée toutes celles qui sont autour de la production musicale et qui du coup sont aussi partenaires avec nous je pense évidemment aux équipes d'Avignon Musée et d'Avignon Bibliothèque qui se sont mobilisées aussi pour apporter leur pierre à cette programmation artistique et culturelle je crois qu'en termes de propos introductifs il y a à peu près dit tout ce que je voulais dire je voulais juste aussi et peut-être comme ça le présenter dès maintenant on a voulu accompagner cette programmation culturelle estivale de campagnes de communication parce que vous allez me dire mais en ce moment on voit que tous les territoires cherchent à attirer leur épingle du jeu parce que même sur une ville comme Avignon on voit d'un coup c'est les Cévennes qui communiquent d'un autre coup c'est Montpellier qui communiquent enfin bon donc ça c'est un peu évidemment la règle du jeu notamment par rapport à tous les territoires qui ont été quand même ébranlés et fragilisés par le contexte de crise sanitaire qu'on vient de traverser en même temps moi je suis convaincue qu'il y a des territoires qui ont plus d'atouts que d'autres et je suis convaincue que c'est le cas de notre ville et c'est pour ça que j'ai voulu aussi qu'on puisse du coup déployer des campagnes de communication donc il y en a deux qui sont portées par la ville et une qui est portée par l'Union Touriste ces campagnes de communication elles ont été aussi pensées et conçues en complémentarité avec celles qui sont impulsées à l'échelle de la région notamment et à l'échelle aussi du Grand Avignon voilà donc ça c'est important de montrer aussi qu'il y a eu du coup ce travail partenarial qui s'est fait avec ceux et celles qui essayent de vendre entre guillemets si je n'aime pas trop ce terme notre territoire à l'échelle nationale et à l'échelle internationale du point de vue du tourisme et donc nous pour celles qui sont portées par la ville il y a deux déclinaisons il y a une déclinaison d'une part pour amener les avignonnais et les avignonnaises à se sentir bien dans leur ville pendant cet été et à refaire confiance notamment à leurs commerçants de proximité mais aussi du coup à toutes les propositions qui ont été intégrées dans la programmation culturelle ils verront d'ailleurs que dans cette programmation culturelle pour les propositions qui sont tarifées en général il y a une tarification en tout cas sur un certain d'initiatives il y a une tarification spécifique qui est proposée au public avignonnais pour qu'ils se sentent pleinement acteurs de cette programmation culturelle estivale et puis toujours portée par la ville il y a une deuxième campagne qui est sur la déclinaison Bienvenue chez nous et sous-entendu à Avignon il se passe toujours quelque chose et du coup là qui est plus ciblée on va dire sur la région autour des 100 km autour d'Avignon et notamment pour essayer de capter les autres zones peuplées je pense du côté de Montpellier-Lyme mais aussi d'Aix-Marseille et Valence voire Lyon un peu plus au nord et puis celle qui est conçue par Avignon Touriste sur laquelle je pense les équipes d'Avignon Touriste reviendront tout à l'heure elle, elle est plus à l'échelle France et c'est comment Avignon peut tirer son épaule de jeu pour attirer les touristes français cet été et là le thème qu'on a choisi c'est venez redécouvrir Avignon donc l'heure entre crochets soit sous-entendu soit pour, ben voilà vous le découvrez soit pour dire que certains d'entre eux peuvent découvrir Avignon s'ils ne connaissent pas encore notre ville ou au contraire la redécouvrir et c'est vrai que comme visuel on a choisi en fait les jardins pontificaux puisque c'est l'une des nouveautés en fait pour le palais des papes 2020 une nouveauté qui a eu du mal à démarrer mais voilà maintenant ce qui a permis à tous les végétaux du coup de bien se développer et tout ça donc le jardin est encore plus magnifique que quand on l'avait inauguré au début de l'année et du coup voilà c'est pour dire aux gens certains d'entre vous vous connaissez peut-être déjà le palais des papes mais n'hésitez pas à revenir puisque du coup ben voilà il y a des nouveautés au sein de ce palais des papes que ça soit l'histopade pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore que ça soit ces jardins pontificaux donc du point de vue de la programmation sachant qu'après je laisserai la parole aux équipes pour la présenter plus en détail moi je voulais peut-être revenir sur quelques initiatives donc notamment celles qui auront lieu au sein du palais et du pont et notamment donc à partir du 11 juillet jusqu'au 25 juillet dans la cour d'honneur vous le savez en partenariat avec le festival d'Avignon et je remercie vraiment Olivier et toutes ses équipes parce que cette programmation elle a été vraiment conçue et pensée ensemble et bien il sera diffusé sur grand écran donc un certain nombre de spectacles qui ont marqué en fait l'histoire du festival d'Avignon et donc on sera tous bien installés sur des transats avec le respect évidemment des distanciations sanitaires et des règles encore de distanciation sociale notamment et parmi cette programmation peut-être à tirer juste sur une proposition qui aura lieu le 18 juillet je crois et qui invitera en fait les spectateurs à redécouvrir ou découvrir en fait le spectacle Cézena de Teresa de Casmeca et qui avait été proposé par l'équipe du festival à l'aube en fait parce que c'est un spectacle qui joue sur la lumière où les danseurs apparaissent au départ vous êtes encore dans la pénombre du jour qui se lève et au fur et à mesure du spectacle et bien évidemment le jour se lève et donc la lumière naturelle arrive sur les danseurs c'est un spectacle qui est magnifique enfin moi j'avais eu l'occasion de le voir et du coup je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant à faire une proposition qui du coup soit pas une soirée mais on va dire plutôt une nuit exceptionnelle ou un matin très court puisque là le spectacle je crois qu'il sera proposé à 4h30 et on proposera aux spectateurs qui auront été 4h30 donc du matin je confirme bien aux spectateurs qui auront été courageux de partager ensuite un petit déjeuner mais je pense que ça sera un très beau moment dans le cadre de cette programmation pensée et voulue avec le festival ensuite toujours au palais des papes il y aura une initiative qu'on a souhaité partager avec les scènes d'Avignon qui dans le cloître du palais du coup vont proposer du 16 au 23 juillet ce qu'ils ont appelé le souffle d'Avignon et donc ce seront des lectures qui seront proposées sur un créneau je crois que c'est à partir de 18h15 et en accès libre donc ça je tiens aussi à le souligner des lectures qui seront proposées dans le cloître du palais des papes et donc un grand merci à ces acteurs incontournables que sont les scènes d'Avignon pour cette belle proposition j'espère qu'il y aura y compris beaucoup d'Avignonaises et d'Avignonais qui viendront pour découvrir ces moments de lecture ensuite comme je l'ai dit tout à l'heure il y aura d'autres moments de musique et de danse qui seront proposés au sein du palais des papes et notamment en partenariat avec le rap et la musique sacrée soit dans la grande chapelle, soit dans le poitre il y aura aussi un partenariat je crois avec l'Opéra du Grand Avenue notamment les chœurs et nos janelles et toutes ces propositions elles aussi seront en accès libre donc je pense que c'est là aussi de très belles propositions qui seront amenées à être découvertes concernant du coup les jardins pontificaux on propose de les découvrir tous les jours en fait de 17h à 18h je regarde un autre de 17h à 18h en gratuité et après dans un partenariat avec Inter Rhone il y a des soirées qui seront proposées je crois que c'est le jeudi et le vendredi voilà c'est ça et donc je remercie aussi ce partenariat qu'on a réussi à tisser avec Inter Rhone c'est pour les soirées un verre au jardin on s'est dit que ça pouvait être sympa de permettre à tous ceux qui le souhaitent de découvrir et de passer un bon moment dans ces jardins pontificaux et puis de pouvoir évidemment revendiquer que l'Abignon est la capitale des côtes du Rhône et donc d'être amené à découvrir aussi toutes ces côtes du Rhône dans les trois couleurs différentes et concernant le Palais et le Pont et ça je remercie les équipes de l'Union Tourisme et notamment toutes les équipes de l'Office de Tourisme et des guides qui ont fait de nombreuses propositions du coup de découvertes de manière insolite ces deux monuments et aussi notre ville avec du coup des parcours de visites qui seront proposés visites guidées, visites théâtralisées il y aura aussi toujours à destination du public famille et notamment du public jeune des jeux de pistes ou des intrigues aussi qui seront proposés au sein du Palais des Papes et on espère du coup trouver et peut-être aussi capter un public qu'on n'a pas forcément l'habitude notamment sur la période estivale pendant le Palais des Papes parce qu'en général c'est des touristes qui veulent avant tout découvrir le monument qui viennent au Palais des Papes là l'idée ça serait évidemment de pouvoir capter ce public famille tout à l'heure je disais donc que les autres structures culturelles qui se sont particulièrement mobilisées pour cette programmation c'est Avignon Musée et Avignon Publiothèque donc notamment Avignon Musée vous verrez que chacun de nos musées propose la découverte d'une exposition spécifique à l'occasion de cet été pour le Musée Calvet et le Musée Lapidaire on vous propose une saison en Égypte qui a été travaillée par la conservatrice et que je remercie et notamment a priori on devrait redécouvrir la momie d'enfant qui est de longue date dans les réserves des musées d'Avignon mais qui n'était pas présentée depuis plusieurs années parce qu'en fait il faut qu'il y ait un caisson climatique un caisson climatique pour la protéger parce que c'est un objet de valeur exceptionnel mais en tout cas je suis ravie qu'on puisse du coup permettre au public qui viendra là aussi sur Avignon et dans nos musées de redécouvrir du coup cette momie d'enfant et puis au Musée du Petit Palais il y aura une exposition à fleurs de peau au Musée requin une exposition qui sera consacrée aux insectes intitulée Brillants Insectes et ensuite au Palais du Rourde on continuera notre épopée autour de Folco de Baroncelli puisque vous savez que c'est l'année Folco de Baroncelli au Palais du Rourde et là aussi avec un certain nombre d'initiatives y compris des visites théâtralisées on avait déjà eu l'occasion de les proposer et on a souhaité comme elles avaient remporté un vive succès on a souhaité du coup renouveler cette expérience Nos bibliothèques, elles consacreront l'été à l'Outre-mer puisque c'était une exposition qui était en cours au moment où en fait le confinement s'est introduit dans nos vies et dans notre ville et donc ça me semblait intéressant de pouvoir prolonger finalement cette découverte des Outre-mer et sachant en plus que cette exposition elle est certes présente à la médiathèque Sécano mais elle est présente dans chacune de nos bibliothèques et donc c'est l'occasion aussi du coup que cette exposition soit en résonance dans les différents quartiers d'Avignon et puis comme habituellement il y a le feuilleton qui se passe avec le festival dans le jardin de Sécano du coup cette année on a souhaité là aussi produire le petit feuilleton parce qu'on reste à notre mesure en tant que ville qui sera proposé tous les jours à partir de midi 10 si je m'en rappelle bien et là sous forme de lecture, sous forme de petites propositions musicales enfin voilà mais en tout cas une invitation là aussi à un moment de découverte artistique Encore quelques mots pour vous parler des expositions d'une part on va dire qu'il y a l'exposition Extase d'Ernest Pignon Arnais qui est proposée à l'église des Cénestins vous savez que c'est une exposition qu'on a inaugurée le 20 mai dernier donc vraiment au sortir du confinement pour montrer qu'Abignon a été convaincu qu'il fallait du coup réouvrir grand les fenêtres sur le monde des arts, les artistes et sur la culture on est très contents parce que du coup je crois qu'on est à plus de 3000 visiteurs sachant que vous savez que pour l'instant on était limité à des groupes de 10 visiteurs là du coup la nouveauté c'est qu'à partir du 6 juillet on va élargir les horaires et donc il y aura un accueil public de 11h à 21h j'avais demandé à ce qu'il puisse y avoir du coup une nocturne ou en tout cas des soirées qui soient proposées pour cette exposition sur lesquelles on a des très bons retours mais qui est lié évidemment à la remommée internationale d'Ernest Pignon Arnais que j'ai remercié puisque du coup il passe un deuxième été avec nous et je pense qu'il nous apporte du coup par sa présence sur Avignon je crois qu'il est devenu lui aussi un amoureux d'Avignon il connaissait déjà notre ville mais du coup ces deux belles expériences font qu'il est vraiment attaché à notre ville ensuite il y a l'association Le Cartel qui regroupe en fait un collectif d'artistes avignonais qui nous a sollicité aussi pour proposer à partir du mois d'août en fait ce qu'ils ont intitulé le Grand Musée et ça sera en fait sans reproduction d'oeuvres d'artistes locaux qui seront visibles sur les murs un peu partout en tout et l'intérêt de cette proposition du coup c'est que ça nous permet de proposer des déambulations puisque l'idée ça va être d'inciter évidemment non seulement les avignonais mais aussi les visiteurs à partir à la découverte de ces différentes oeuvres qui seront disséminées dans les différents quartiers de la ville donc bien sûr le centre-ville mais pas que donc c'est aussi le moyen d'essayer de faire sortir hors les murs y compris les touristes et les visiteurs avignonais donc là aussi je pense que c'est une belle proposition et ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure c'est à dire ce sursaut ou ce rebond culturel qu'ont souhaité très tôt formuler tous les artistes et acteurs culturels d'Avignon puisque là c'est l'association Le Cartel qui nous a fait cette proposition et nous on a été un accompagnement pour finaliser des choses évidemment j'associe à cette programmation d'exposition et d'activité les musées d'Avignon et notamment la collection Lambert le musée Voulant et le musée Angladon qui ont tous aussi des propositions estivales et qui donc viennent s'inscrire dans cette belle dynamique collective et puis la ville vous le savez depuis quelques années porte un festival sans lumière sur les monuments ou certains bâtiments du centre historique c'est le festival Helios donc cette année évidemment on renouvelle cette édition d'habitude ça commence le 10 août là du coup le festival Helios va démarrer le 25 juillet donc on va vraiment être sur la fin juillet et tout le mois d'août cette année on est à 6 sites en fait qui vont être valorisés par un spectacle Son de Lumière par une installation on va dire Son de Lumière d'une part il y a le musée du Petit Palais ensuite il y a l'hôtel de ville il y a la basilique Saint-Pierre donc côté place Carnot il y a l'église des Célestins et il y a aussi la place Saint-Didier et la place Fille donc là on est toujours sur cette logique et notamment je pense aux commerçants d'Avignon et aussi surtout aux restaurateurs et aux cafetiers qui ont aussi beaucoup à souffrir d'une part de la place de confinement mais aussi du fait qu'il n'y aura pas de festival l'idée c'est vraiment et je salue le président de la fédération des associations de commerçants et le remercie de sa présence et du travail commun qu'on fait ensemble du coup c'est vraiment d'inciter là aussi les visiteurs à aller d'un site à l'autre et donc entre les sites évidemment on espère pouvoir se poser pour un verre etc. etc. et je remercie là aussi les équipes qui sont sur ce festival Helios et notamment les équipes de la ville autour de Vincent Marchaud parce que je pense que c'est un festival qui d'année en année d'une part aujourd'hui est inscrit pour le coup dans le calendrier événementiel de notre ville comme un incontournable et qui d'année en année a progressé ce que je souhaitais aussi on a commencé petit on avait deux ou trois sites chaque année on a voulu inscrire des sites supplémentaires là aujourd'hui on est à six sites avec vraiment du coup un parcours dans l'ensemble du centre historique qui est proposé et en plus il y aura des mises en lumière aussi qui viendront compléter en fait ce parcours autour d'Hélios et notamment une mise en lumière du palais des papes et aussi de toutes les oubliées que l'on voit quand on déambule dans toutes les rues du centre historique voilà sinon après il y aura évidemment plein d'autres événements et y compris c'est une programmation que je pourrais dire qui est finalement mouvante parce qu'y compris encore aujourd'hui on reçoit des propositions des sollicitations d'acteurs locaux qui ont envie de pouvoir porter des initiatives donc là plutôt sur la deuxième case de juillet voire le mois d'août et nous voilà je lance encore un appel aujourd'hui sachez qu'on sera toujours en accompagnement sur toutes les propositions qui seront portées s'ajouteront à ça un certain nombre de dérangulations et d'ailleurs j'ai vu que vous l'aviez évoqué ce matin dans les journaux notamment de la compagnie des Raidens qui est une compagnie aussi avignonnaise qui est un peu à la croisée du théâtre art de la rue et art du cirque donc du coup ça me semble aussi intéressant de donner en visibilité cette richesse artistique qui est celle de la ville d'Avignon il y aura des concerts qui seront proposés par les chœurs de l'opéra sur la place de l'horloge et la place du palais le 14 juillet a priori on est aussi sur un spectacle qui sera présenté enfin un concert pardon qui sera présenté par Spectacular qu'on a finalisé aussi il y a 48 heures avec eux et puis vous l'avez sûrement vu aussi des lieux de théâtre qui sont présents à l'année sur Avignon ont décidé aussi de porter une programmation en spectacle vivant je pense par exemple à la Factory il y en a d'autres et donc qui eux aussi et elles aussi du coup permettent de venir enrichir cette programmation dont vous avez compris qu'elle est très riche et je crois que j'ai été trop longue mais c'était important pour moi ce matin de dire mais je sais que vous en étiez convaincu mais certes il n'y a pas le festival en 2020 mais cet été 2020 il va se passer quand même beaucoup, beaucoup de choses dans notre ville notamment en matière touristique et en matière culturelle et c'est quelque chose qui m'apparaît comme très important j'espère vraiment que du coup on retrouvera la fidélité du public à la fois avignonnais et de la proche région d'Avignon mais aussi qu'on arrivera à attirer de nouveau les touristes français et européens principalement les touristes internationaux j'espère qu'on les retrouvera dès le dernier trimestre de cette année puisque comme je le disais tout à l'heure la reprise en termes touristiques est quand même relativement progressive mais nous on a espoir et je pense qu'il faut garder cet espoir parce que je le redis on est quand même une ville qui a plein d'atouts et je pense que notre sursaut collectif dans le contexte qui est celui que nous connaissons aujourd'hui trouve que parmi aussi l'un de nos meilleurs atouts c'est notre force collective en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de continuer à porter cette ville et surtout continuer à travailler sur son attractivité son rayonnement culturel vous pouvez compter sur moi merci beaucoup madame le maire bonjour à toutes et à tous je voulais simplement commencer ce court propos par une confirmation madame le maire a fait état d'une mobilisation et d'un enthousiasme généralisé de la part de l'ensemble des acteurs je ne peux que le confirmer nous avons tous été très sollicités très volontaristes très désireux de créer des choses évidemment en déplorant l'annulation d'un certain nombre de grands événements à commencer par le festival mais en essayant y compris avec le festival de pouvoir trouver des éléments d'attractivité donc c'est un travail je me permets de préciser qui a été compliqué parce que l'enthousiasme était là il est toujours là mais la conception a été une conception qui par nécessité a été aussi limitée par les contraintes que vous connaissez tous maintenant contraintes qui plus est sont évolutives dans le temps donc ce programme comme ça vient d'être dit est évolutif c'est un programme que vous avez aujourd'hui à date en fonction des contraintes que nous subissons tous à date en essayant d'être le plus imaginatif possible et je confirme que là pour le coup nous étions pas tout à fait en 68 mais l'imagination a repris pouvoir et nous avons dû nous avons dû malheureusement je m'en excuse auprès d'un certain nombre d'entre vous effectuer quelques sélections et notamment des sélections pour des raisons logistiques des raisons de contraintes financières de contraintes essentiellement sanitaires et évidemment nous avons essayé de faire une compilation de tout ça et ça nous donne quand même vous l'avez voir dans le document qui vous sera remis à l'issue une programmation extrêmement riche madame la maire en a déjà parlé et c'est vrai que c'est une programmation qui a essayé en liaison avec l'ensemble des acteurs que ce soit la ville que ce soit les acteurs publics les acteurs privés a essayé de viser à la fois tous les publics évidemment toutes les tranches d'âge mais de viser aussi c'est peut-être un peu la nouveauté de cette tempête de cerveau pour ne pas dire brainstorming que nous avons tous fait ce printemps mais aussi de repenser l'approche d'un certain nombre d'endroits que ce soit nos monuments ou que ce soit aussi dans la ville pour lequel on avait je le dis me concernant tout à fait humblement peut-être une approche toujours un peu traditionnelle peut-être toujours un peu répétitive et cette réflexion collective nous a amené à réfléchir à d'autres choses à d'autres moments on a évoqué la nuit on va évoquer aussi le matin on va évoquer le soir que ce soit dans un monument ou ailleurs c'est une nouvelle façon d'approcher les choses évidemment dans le respect des différents lieux dans lesquels tout ça s'exerce mais ça a été un grand moment de créativité et de façon à pouvoir proposer un programme extrêmement attractif parce que comme madame elle l'a dit nous ne sommes pas tout seuls dans ce domaine concurrentiel de l'attractivité en France vous le savez les différentes régions se sont mobilisées aussi il y a la campagne chapeau France qui fait venir en France la plupart des gens mais à l'intérieur une fois qu'ils sont là il faut qu'ils viennent plutôt chez nous excusez-moi de le dire pour les autres mais plutôt chez nous qu'ailleurs et là c'est vrai que à la fois la richesse de notre patrimoine mais aussi on va essayer de vous le prouver la richesse de ce programme font que nous partons du principe que nous avons des atouts de différenciation extrêmement importants et que ça devrait être de nature nous l'espérons en tout cas à faire venir les gens je dis aussi qu'il y a une grande impatience puisque tout notre environnement mais nous-mêmes aussi les services de la vie aussi tout notre environnement économique nous disaient mais il faut il faut faire quelque chose il faut faire quelque chose et je tiens à le dire parce que ça a été un combat il y a un combat politique de votre part il a fallu se battre il a fallu que vous vous battiez pour que on puisse ouvrir le moins tard possible nous avions souhaité et vous avez souhaité qu'on puisse ouvrir plus tôt ça n'a pas été possible ce n'était pas une décision qui nous appartenait mais c'est vrai qu'il y avait une grande impatience et nous étions tous tous très 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 ennuyés de devoir attendre encore quelques semaines et de ne pas pouvoir relancer la machine qui est une machine qui nous profite à tous qui est une machine collective qui est une machine profitable pour l'ensemble de l'attractivité économique et culturel du territoire et ça a été aussi quelque chose qui nous a un peu frustré mais maintenant ça y est on nous y saute même si là aussi on attend encore quelques assouplissements puisque je prends l'exemple d'un certain nombre de visites guidées il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons toujours pas faire alors que les choses sont prêtes et j'espère que très bientôt nous pourrons les mettre en oeuvre voilà on va peut-être décliner peut-être très rapidement parce que vous aurez tout dans l'intégralité dans votre dossier peut-être juste faire un ou deux focus et je m'appuierai évidemment sur et Karine et Cécile pour apporter des compléments quelques points parce qu'on a essayé de recouper ça par thème donc le premier thème évidemment c'était au-delà évidemment de l'implication que vous avez entendu de notre président madame le maire ça a été ça a été comment faire comment faire à Avignon l'été sans le festival mais avec le festival et là ça a été aussi je le confirme je me permets de confirmer et d'insister là-dessus un échange extrêmement positif j'ose même dire agréable puisqu'il y a eu une conception une coopération très forte avec les équipes du festival pour que il y ait une forme de festival donc on l'a appelé un festival autrement un rêve de cours pour que la cour d'honneur qui est quand même le lieu emblématique des spectacles du festival au sein d'Avignon puisse accueillir donc des captations de spectacles du festival qui ont lieu dans des conditions un peu différentes évidemment de la condition des assistés en live comme c'était le cas habituellement mais de pouvoir faire profiter de cette mémoire extrêmement importante de cette richesse extrêmement importante de ces spectacles et du coup Arnaud comme tu parles de mémoire évidemment comme je n'ai pas suivi le papier qu'on m'avait préparé je voulais dire que dans cette proposition dans cette proposition là évidemment il y a un autre acteur incontournable quand on parle de la mémoire du festival c'est la maison Jean Villard et du coup je voulais saluer sa directrice puisque ça a été un dialogue on va dire à quatre la ville avignon tourisme le festival mais aussi évidemment la maison Jean Villard parce que c'est par les archives aussi y compris sonores et visuels de la maison Jean Villard et d'ailleurs qui donnera lieu à une exposition photographique qui va accompagner du coup ces propositions de redécouvrir des spectacles du festival d'avignon et donc le festival va quand même résonner dans la cour d'honneur cet été et c'est un c'est un grand merci quoi parce que parce que voilà on est tous très attachés au festival et je me réjouis maintenant quand on n'est plus et là aussi très vite quoi enfin Olivier j'associe Paul aussi parce que voilà pour obtenir les droits etc etc tout le monde agit avec avec célérité et efficacité et dans un temps du coup qui était quand même réduit pour aboutir à cette très belle proposition absolument et d'ailleurs l'ensemble des acteurs qui nous ont accompagnés avec qui nous avons travaillé pour créer cette programmation tous ensemble je le précise c'est le cas du festival c'est le cas des autres aussi chacun y a mis du sien à tous les sens du terme il y a eu de l'investissement de temps de l'investissement créatif voire de l'investissement financier de la part des uns et des autres donc c'est vraiment nous sommes vraiment de façon très exceptionnelle mais j'espère que ça continuera dans une oeuvre coopérative à tous les sens du terme j'en profite pour dire aussi j'ai oublié de dire tout à fait en improduction que cette créativité sur laquelle nous allons travailler et nous continuons de travailler et bien finalement et je le dis aussi à notre présidente ça nous a aussi moi le premier délouciré un peu nos neurones et du coup nous n'avons pas l'intention de repartir exactement dans les années suivantes comme on a pu le faire alors certes évidemment la place centrale du festival continuera d'occuper la scène mais là aussi ça nous a obligé à réfléchir à des choses et je pense que dans les années qui viennent on pourra compléter l'attractivité de notre ville et de son territoire en partir de choses que nous aurons inventées finalement à l'occasion tous ensemble de cette période difficile oui Olivier souhaite-t-il dire un peu oui c'est la présence du festival oui merci beaucoup à tous les partenaires à la ville à Avignon Tourisme à tous ceux qui ont permis qu'on fasse un rêve d'Avignon au sein du Palais des Parcs dès que nous avons dû imaginer l'annulation évidemment ça a été vécu avec une immense tristesse par l'ensemble des équipes et nous avons imaginé que nous pouvions faire un festival avec des partenaires comme France Télévisions France Culture Radio France Arte la 5 donc c'est mis en place un programme qui s'appelle rêve d'Avignon et qui commencera le 3 juillet qui finira le 25 donc ce très beau programme qu'on présente dans la cour donc en semi-présentiel parce que ce n'est pas comme sur les écrans ou sur les tablettes je voudrais noter qu'on commence en 95 donc c'est une sorte d'historique du festival avec un spectacle de Jérôme Deschamps et puis on arrive jusqu'en 20 puisqu'on terminera avec un spectacle qui n'est pas une captation retransmission mais qui est véritablement un live de la pièce que Jean Bédorini le jeu des ombres devait faire dans la cour sa dernière répétition sa générale est filmée et donc elle sera retransmise dans la cour c'est un programme dans lequel il y a de la danse du théâtre et aussi de la musique et puis si je peux encore prendre deux secondes simplement même si ça n'est pas l'objet aujourd'hui vous rappelez que dans le même temps on avait imaginé qu'on pourrait faire au mois d'octobre une sorte de petit festival qu'on a appelé une semaine d'art en Avignon je m'excuse pour le an mais ça vient tout simplement du premier nom du festival comme vous le savez 47-48 le festival ne s'appelait pas le festival il s'appelait une semaine d'art en Avignon donc on a repris ce titre là de façon à originer cette idée originelle dans quelque chose d'original et j'espère aussi que ces idées là pourront être pérennes parce qu'après tout face à l'infortune de cette maladie nous avons peut-être inventé des choses qui nous serviront pour l'avenir merci à tous merci donc pour pour continuer donc dans la présentation du programme vous aurez évidemment tous les détails des programmes des horaires etc et des durées donc le souffle d'Avignon la ma mère en a parlé scène d'Avignon 5 théâtres permanents donc on souhaitait nous proposer un cycle de lecture donc de textes d'auteurs contemporains qui donc vont pouvoir se tenir évidemment à l'intérieur du Palais des Papes c'est aussi une initiative extraordinaire donc merci pour cette situation on le dit entre nous puisque on le dit entre nous puisque là aussi il a fallu qu'on cale des durées alors on délivre un peu le back office de la façon où ça ça s'est passé c'est un petit peu compliqué de caler des durées des durées qui étaient souhaitées des durées de lecture qui étaient souhaitées je le dis pour ça mais comme je le dirais d'ailleurs pour d'autres pour d'autres événements par rapport à des contraintes puisque finalement la richesse de notre programme a fait que nous avons des choses qui s'enchaînent et notamment des choses qui s'enchaînent le soir donc mais dans un très bon esprit tout ça est arrivé à se caler on a pu faire quelques déceptions parfois en termes de durée souhaitée mais pardonnez-nous mais ça nous a permis pour le coup de pouvoir articuler pas mal de choses les unes avec les autres du coup Serge si tu veux nous dire un mot au nom des scènes justement sur cette belle initiative et cette belle proposition on peut récupérer un micro troisième micro c'est ça oui le souffle en fait c'était l'idée de garder un petit murnure théâtrale dans ce moment où le théâtre s'était éteint et compte mieux que de retrouver le palais des papes qui était le démarrage du festival donc d'ailleurs je disais la première fois je suis arrivé dans le palais où je vois la courbe d'Overs sans les gradins c'est quand même un choc c'est un véritable choc parce qu'on est habitué à voir les gradins installés et le festival se préviendra l'idée était d'inviter des auteurs qui avaient prévu qui avaient écrit des pièces pour Avignon pour Autre et des projets qui étaient en cours donc je pense à Pierre Pierre Noc de Mille Vos mais aussi des textes qui sont écrits comme ça et qui vont avoir une histoire prochainement Mathieu Michniec Julien Gélas qui a écrit aussi un texte et qui sera lu voilà c'est tous les jours du 16 au 23 deux lectures tous les jours avec quelques impromptues des petites choses qui sont des surprises il y aura deux textes qui seront lus aussi dans les quartiers la pièce de Benedetto et la coupable de Jean Telet qui seront lus aussi dans les quartiers parce qu'on nous donnait et pour la dernière soirée qui est une soirée qui est consacrée à Valetti Aristophane vous savez que Valetti a fait un travail énorme sur Aristophane il a tout réécrit réadapté le premier auteur comique donc on aura la pièce les marseillais qui seront jouées qui était une adaptation des cavaliers d'Aristophane par Valetti vous savez pourquoi les cavaliers les cavaliers c'était une histoire de petit bonjour parce que les cavaliers ce sont les gens qui ont les moyens d'acheter un cheval voilà et donc c'est sur cette histoire là que Valetti a imaginé les marseillais et on va voir l'histoire des marseillais ça va être une soirée assez extraordinaire parce que nous rejoignent pour cette dernière soirée d'ailleurs on est un peu angoissés on a Ariane Ascaride Philippe Coppert Bruno Raphaëli enfin on a une floppée d'artistes qui viennent nous rejoindre pour avoir cette soirée avec l'accent ça va faire du bien d'écouter on saurait bien bien de chez nous sur un texte qui quand même a 2500 ans d'âge que pour dire d'autre oui en première partie il y aura les oiseaux d'Aristophane que la compagnie qui travaille depuis quelques années de l'autre côté donc Najette doit être par là va préparer il nous prépare une vingtaine de minutes sur le texte Aristophane Valetti donc en première partie de des canadiens en tout cas de ce texte là voilà ça va être c'est gratuit on a tenu on a cherché beaucoup de soutien pour pouvoir mener cette opération puisque notre but aussi c'était de faire des cachets pour tous les comédiens et c'était important pour nous dans ce moment qui est tellement difficile pour beaucoup de gens donc il y a un cachet identique pour tous que ce soit Ariane Askaride ou quelqu'un de totalement inconnu c'est le même cachet pour tous on a essayé de trouver donc on n'a pas tapé dans les données de la ville parce qu'on savait que c'était difficile mais on a pu trouver des soutiens comme la Dami la Smedida la SACD la DRAC enfin on a essayé d'appeler un petit peu tout le monde pour pour ces projets quoi quand même ça n'a pas été simple mais bon je pense que ça va être un moment extrêmement important et bon écoutez en plus ça nous fait plaisir d'être dans cet endroit même si on a été venu dans le festival parce que ça nous a quand même aussi déchiré de voir ce festival à l'univers merci bien autre autre thématique les moments d'exception au jardin vous le savez maintenant depuis quelques mois les jardins ont été relevés font intégralement partie du circuit de visite et il nous a semblé qu'à cette occasion un peu particulière de cet été au delà de la visite traditionnelle de ces jardins maintenant intégrés dans la visite nous puissions nous en servir comme un élément de découverte le faire découvrir non seulement aux personnes qui viennent visiter le palais mais le faire aussi découvrir dans des conditions les plus agréables possibles à des personnes qui viendraient directement donc à l'intérieur des jardins c'est le cas de ce que nous vous proposons donc merci à nouveau à Interrom de nous accompagner dans cette opération vous le voyez nous allons essayer deux soirs par semaine de pouvoir accueillir donc sous le format de la dégustation modérée j'y tiens et vous savez que mon ancienne casquette vous aussi a répété ce genre de choses nous aurons une consommation modérée mais la plus intéressante possible puisque sur le format assez traditionnel de la filière viticole il y aura un renouvellement de producteurs qui viendront chaque soir présenter leur production et donc du coup il va falloir que vous reveniez chaque soir pour pouvoir écouter l'intégralité de la production viticole de cette seule région après j'en profite pour dire aussi que nous avons une petite nouveauté aussi dans ces jardins puisque nous accueillons dans notre version une sculpture donc de Mathieu Faurie et ainsi qu'une exposition photo qui accompagneront cette sculpture et qui vient qui a trouvé je crois sa place assez bien dans ces jardins ça dépend de notre vie oui c'est ça qu'on a installé pendant le confinement et donc tout le monde va pouvoir maintenant en profiter pendant quelques mois donc ces jardins sont donc ouverts et ces jardins nous ont amené aussi immédiatement à l'idée de dire ces jardins finalement c'est une association d'idées toutes bêtes ces jardins ils sont intéressants en eux-mêmes mais ils sont aussi intéressants parce qu'ils font découvrir une façade qui est la façade orientale qui est orientée côté soleil levant et du coup on s'est dit aussi et vous l'aviez souhaité aussi se dire mais finalement pourquoi ne pas aussi essayer de profiter de cette nouvelle perspective l'été en plus de pouvoir allier la visite de nos monuments ou la découverte de nos monuments avec le lever du jour et donc c'est la raison pour laquelle nous proposons aussi une visite assistée au lever du jour sur le pont d'Avignon avec la possibilité dans la cour de Châtelet de pouvoir se remettre de ses émotions en ayant là aussi sans modération puisque ça sera non alcoolisé un petit déjeuner un petit déjeuner donc tous les jours parlement ensuite toujours sur cette si on avance un petit peu on essaie de vous présenter par thème nous sommes maintenant dans des monuments des moments d'exception pardon en musique donc on a vu les jardins on a vu évidemment la partie la partie culturelle lecture théâtrale etc et donc maintenant il y a aussi des moments que nous vous proposons que nous proposons à tout le monde en musique avec l'aide aussi je le rappelle ça a été dit tout à l'heure de nos partenaires qui nous ont permis l'opéra du Grand Avignon l'Orchestre Régionale de Provence de nous proposer des performances je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça des récitals qui pourront se tenir évidemment à l'intérieur du monument et notamment à l'intérieur du cloître et de la grande chapelle ensuite donc toujours dans la partie dans la partie concert évidemment une référence aussi à des choses que nous faisons assez traditionnellement mais là aussi il fallait que ça puisse prendre de l'ampleur à l'occasion de cet été c'est-à-dire des concerts de musique sacrée de l'orgue ce sont des choses qui ont été prévues vous voyez que le ballet que l'opéra du Grand Avignon a prévu donc un spectacle tout à fait détaillé nous avons des programmations éclectiques qui est à la fois baroque mais pas seulement et ça aussi c'est l'esprit aussi que nous essayons depuis maintenant quelques temps de faire vivre à l'intérieur du palais des papes il y a évidemment un aspect patrimonial historique lié à la papauté chez nous la musique étant évidemment directement corrélée avec ça mais petit à petit nous ouvrons aussi ces répertoires de musique dans le respect évidemment de la sonalité des monuments nous les ouvrons petit à petit à des œuvres un peu différentes ça c'est quelque chose alors on a parlé du matin maintenant on va parler du soir donc entre chien et loup donc entre chien et loup ça c'est une autre c'est une autre façon là aussi d'aborder notre joli environnement parce qu'encore une fois vous l'avez compris cet environnement n'est pas pour nous que le palais des papes c'est aussi l'environnement de l'ensemble de la zone classée au patrimoine historique et on verra évidemment du reste de la ville et il était intéressant de vous proposer aussi nous semble-t-il on espère que ça marche des visites pendant des visites du matin de faire des visites du soir entre chien et loup et puis quelque chose d'assez traditionnel aussi qui est une demande qui nous est faite régulièrement là aussi ça dépendra des conditions sanitaires et des possibilités c'est le palais côté coulisses puisque ce sont des choses qui évidemment intéressent le monde je rappelle d'ailleurs j'en profite pour le dire puisque c'est pas dans le circuit de visite mais c'était un souhait que madame le maire avait eu que nos abeilles installées en haut du palais des papes ont très bien passé l'hiver donc elles nous préparent une récolte très belle et donc ça aussi ça fait partie un peu du palais insolite évidemment en dehors du circuit de visite et nous préparons dans les jardins nous l'avons un peu décalé pour des raisons que tout le monde connaît nous préparons dans les jardins l'installation d'une ruche pédagogique qui permettra aux visiteurs dans les jardins de pouvoir approcher et mieux comprendre la façon dont nos petites amies aînées travaillent dans le V138 sur le haut de la tour puisque c'est quand même le but de la manoeuvre c'est qu'il ne peut se sentir bien et ne pas être évidemment complètement dérangé tout le temps si on avance un tout petit peu donc ça c'est aussi une interrogation régulière que nous avons je crois que les équipes de l'office du tourisme pourraient le confirmer le nombre de questions qui peuvent arriver auprès des conseillers en disant le pont c'est quoi c'est qui est-ce que c'est d'abord moi j'avais eu une question très directement en me disant est-ce qu'au-delà de la chanson il y a vraiment un pont ? oui il y a un pont il y a un peu cassé mais il y a un pont qui a eu une histoire qui a eu plein de choses et donc finalement il faut la raconter cette histoire donc c'est aussi quelque chose que nous proposons de programmer en partant depuis le palais des papes et en faisant la déambulation en utilisant la partie des remparts qui est aussi inscrite au patrimoine de l'UNESCO pour arriver donc jusqu'au pont Saint-Bénézé ensuite un certain nombre une autre approche alors une approche plus j'oserais pas dire ludique mais il faudrait pas que ça soit compris de façon péjorative c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche c'est plutôt une approche participative puisque nous avons souhaité mettre des animations alors soit en essayant de devenir acteur d'une pièce de théâtre interactive peut-être qu'on créera des vocations on sait rien mais aussi des jeux de piste un certain nombre de choses de cette nature ont été mises en avant et on espère que ça rencontrera évidemment l'intérêt des uns et des autres et puis le volet famille évidemment vous le savez nous avons déjà une chasse au trésor qui est prévue dans le cadre de la tablette de l'istopade c'est quelque chose qui avait été souhaité dès l'origine et qui fonctionne plutôt bien parce qu'on sait que dans les visites de famille souvent les enfants peuvent considérer que la visite puisse être un peu fastidieuse et d'un côté quand ce sont des visites guidées mais aussi grâce à l'istopade nous avons je crois réussi à créer un premier intérêt et peut-être de futurs acteurs culturels qui seraient intéressés par cette approche dans des visites de famille donc vous avez tout un programme qui a été décliné le long de la semaine qui se tiendra du 4 juillet au 31 août et donc ça couvre l'intégralité de la période estivale avec des thématiques et donc là aussi on engagera les personnes intéressées à s'inscrire l'intérêt du côté de ce programme répétitif sur tout l'été c'est d'abord que tout le monde puisse trouver un moment pour venir c'est aussi parce que nous espérons ça a été dit que le public va continuer à venir et qu'on grie de l'extérieur et qu'il ne se trouve pas dans des situations en disant ça ça m'aurait intéressé j'ai pas pu le voir là il y aura toujours la possibilité de se réinscrire j'en profite pour bien réinsister sur un point parce qu'on le vit en ce moment pour la visite réouverte du palais des papes et du pont nous inciterons et on compte sur vous pour relayer aussi le message nous incitons au maximum à des pré-réservations en ligne de façon à bien contrôler c'est l'aspect pas toujours très agréable des contraintes que j'évoquais tout à l'heure mais de façon à bien respecter les jauges maximales qui nous sont imposées et qui évoluent dans le temps aussi et qui nous permettent de bien gérer les jauges par franche horaire de faire en sorte que les gens attendent le moins possible et soient accueillis dans les meilleures conditions c'est aussi pour ça que je peux permettre de vous faire passer le message n'hésitez pas à vous pré-inscrire par internet c'est très facile sur nos sites et à ce moment là vous réservez votre tranche horaire et ça se passera bien alors en même temps ceux qui viennent au dernier moment on les accueille aussi mais le contrôle de la jauge c'est un peu plus compliqué donc l'exposition Cécile a parlé tout à l'heure le complément de la présence d'Ernest de Pignon Ernest via l'exposition avec l'extase et puis donc une exposition éphémère sur les murs de la ville en partenariat avec à l'union atelier d'artistes parce que là aussi ce sont des choses importantes vous avez aussi toute une programmation donc tout à l'heure ça a été évoqué des différents musées donc que nous avons si vous me permettez je ne vais pas lire intégralement toutes les fiches vous les avez dans le détail dans votre document mais sachez et vous le voyez que tout le monde a vraiment participé tout le monde a joué le jeu les acteurs publics les acteurs privés avec des des programmations de nature complètement diverses et s'il y a une chose je crois qu'on ne pourra pas reprocher à Avignon cet été c'est de ne pas avoir offert de la diversité que ce soit de la diversité programmatique que ce soit de la diversité en termes de visiteurs de type de visiteur puisqu'on vise les familles on vise tout type de personnes les archives municipales aussi et à Avignon Lumière ça a été évoqué évidemment Elios Festival avec une projection maintenant vous l'avez vu du 25 juillet au 30 août tous les soirs sur 6 ou 7 7 lois différents y compris d'ailleurs effectivement la façade du palais des pâtes c'est quelque chose qui prend je me permets de le dire qui prend de l'ampleur régulièrement chaque année qui s'inscrit durablement dans ce qui est attendu des animations de la ville l'été je pense à l'enlève on ne va pas vous décliner de l'intégralité du programme qui vous sera relu de toute façon avant de passer à un moment convivial dans le cloître tout de suite maintenant après mais pour rebondir sur ce que disait madame L évidemment à la suite du programme l'intégralité des informations qui parviennent à l'office de tourisme vont être abondés complétés tout au long de l'été bien entendu donc la version qui va être imprimée et distribuée à l'office de tourisme au palais des pâtes dans les musées ou les hôtels de la ville le seront à date mais le document va vivre sa vie de manière numérique et sera téléchargeable en ligne sur le site de l'office de tourisme transmis mis à jour régulièrement voilà sur la communication qui accompagne la communication qui accompagne je crois que vous avez déjà dit quelques mots aussi le programme est porté par une campagne de communication qui s'appelle Avignon Redécouvrez Avignon Autrement donc là effectivement c'est une campagne qui est déployée au niveau national que ça soit sur de l'affichage réseau traditionnel pas mal de digital aussi donc systématiquement ça nous permettra de faire le lien et de renvoyer vers la programmation et inciter le plus de monde possible nous espérons à réserver une prestation en ligne à partir de demain réservation obligatoire bon alors après on a quelques souples et juste peut-être pour Elios du coup il y a une communication spécifique sur Elios j'étais en train de chercher un autre petit document de com mais du coup voilà merci qui permet aussi à chaque visiteur d'avoir le plan d'Avignon avec les différents sites et les différentes propositions et ça on peut glisser dans sa poche voilà c'est très pratique et comme ça on peut déambuler le soir et donc voilà par rapport à ce que je disais aussi tout à l'heure sur l'évolution de cette belle proposition je pense qu'aujourd'hui c'est aussi un vrai atout en termes d'attractivité touristique il y a beaucoup de touristes qui sont en recherche de sable notamment quand ils sont prévus de rester une nuitée voire plusieurs nuitées sur Lyon qu'il y ait une proposition fin de journée début de soirée c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est vrai que en plus notre ville avec le patrimoine historique qui est le sien s'offrait pleinement à ce type de proposition sauf que jusqu'alors ça n'existait pas et je pense que c'est vraiment bien qu'on devienne une petite capitale des Lumières et je ne vais pas concurrencier Lyon mais quand même et parmi pour le coup ceux et celles qui sont programmés cette année nombre d'entre eux participent justement au festival des Lumières de Lyon chaque année qui a lieu en décembre est-ce que vous auriez soit des compléments dans les équipes soit des questions du coup les soirées les soirées de cinéma qu'à l'organisation de l'organisation de compagnies et d'acteurs culturels locaux et avionnais et donc je voulais les en remercier et j'aurais l'occasion du coup de présenter en détail ce dispositif en détail à Lyon la semaine prochaine on va avoir pour le coup de présenter de l'organisation Merci.